coucou tout le monde petite vidéo tuto ça fait un moment j'étais en train de faire des petites cartes et des atc je m'étais dit que c'est très bien de montrer comment j'ai fait mon fond donc je tourne avec mon ancienne tablette j'espère que ça ira parce que moi avec la caméra l'image est bonne et dans le bon sens mais le son est nul donc j'ai repris la vieille tablette donc j'espère que je serai à l'endroit je sais pas si je peux modifier ça après dans le montage vidéo donc je croise les doigts pour que ça fonctionne en fait j'étais en train de faire des petites cartes et atc de pack avec mon petit lapinou trop mignon du kit de stampin up hop mon petit lapinou qui vient du kit fable france donc le petit pierre lapin qui est trop trop mignon le joyeux pack par contre comme je les ai commencé en début de semaine il vient de planches de tampons de quatre ans scrap j'ai reçu entre temps ma commande stampin up du mois je vous ferai un petit haut ce week-end donc je l'ai reçu entre temps il ya un joyeux pack dedans tant pis j'ai commencé comme ça donc je vais finir avec cela donc voilà en fait j'ai fait mon petit fonds pour montrer juste comment j'ai fait son là parce que j'ai plein d'encre comme ça que j'avais trouvé sur aliexpress donc avant de m'acheter les pas de dangles stampin up et distress je m'étais acheté ça il ya deux ans quand j'ai commencé le scrap sur alie et ils sont encore super bien ancré donc je me suis dit je vais essayer de vider mon tiroir ça me fera un peu de place donc je suis en train d'essayer de les utiliser pour les faire des fonds donc j'ai tous ceux là j'ai les en grand comme ça en différentes couleurs j'ai un petit carré j'ai tous les mini pattes d'action je vais en de l'encre de couleur mais bon en attendant j'essaye de faire de la place donc je les utilise aussi donc je vous montre là j'ai montré le rouge parce qu'on va faire une en rouge là donc là j'ai fait envers avec la petite atc assortie pareil on l'a en jaune ça c'est tout ça pour mes réponses que je dois en plus en mauve je l'adore ce petit lapinou il trop moute ça là je vais vous la montrer en rose et du coup on l'a en orange et alors là orange j'ai fait la memory dex que je l'attrape du coup j'ai fait ma petite memory dex de pack donc j'ai pas encore marqué toutes mes infos derrière les atc c'est pareil j'ai ça à finir donc la orange les autres c'est pour mes réponses et la rigueur je veux bien si quelqu'un veut faire un échange de memory dex le thème de pack à ce mois ci avec moi il y aura celle ci donc à échanger on par contre on échange bien une sur le thème de pack donc voilà donc si quelqu'un veut faire un échange avec moi ce mois ci pour ça voilà 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 donc ça va mettre ça de côté et je vais en faire une on va faire une rouge du coup aujourd'hui ensemble là en fait ces petits nids c'est ce qu'on avait trouvé au rayon pack de chez action la petite fibre et puis là c'est les petits oeufs en polystyrène que j'ai coupé en deux là j'ai mis la chasse aux oeufs j'ai pas disposé par contre les dots pareil donc ces dots pailletés en fait je me rends compte que j'en ai beaucoup des pailletés là j'ai essayé d'aller encore artiste mon magasin voir s'il y en avait des des nouveaux sans sans glitter et ben j'en ai pas ici mais il n'y a que des glitters donc finir par devoir faire une commande sur internet pour les nouveaux voilà voilà donc du coup pour faire la carte qu'est ce que j'ai pris pour les couleurs mais j'ai pris ça ça c'est les bases de cartes de chez action j'ai pris ça donc que j'ai plié en deux ça vous donne là c'est rouge on voit ça orange mais donc ça vous donne la base de cartes ensuite donc j'ai pris un bout de papier aquarelle qui mesure je crois que c'est neuf et demi ouais c'est ça j'ai l'impression que je peux coupé de rôme 9 et demi sur 13 et demi je crois en 14 9 et demi sur 14 pour mon papier aquarelle hop donc après la base d'atc 8,9 sur 6,4 et là c'est 8,5 sur 6 pour le papier aquarelle donc voilà voilà donc mon petit lapinou j'ai colorisé et découpé avec le petit pull rouge et donc on va commencer mon super papier pas propre parce qu'il me sert pour tout là hop donc pour faire le fond ce que j'ai fait j'ai pris mon pas d'encre mon bloc acrylique et je vais enlever mon papier rouge mon pchit à eau avec un pchit à eau il vous faut et on va venir ancrer donc tout le pas dedans tout le bloc acrylique en fait ça donne pas un côté très très uniforme ça fait vraiment côté aquarelle mais j'adore du coup parce que ça reste un peu contenu et des fois ça déborde un petit chouille mais bon c'est pas moi je trouve que c'est pas dérangeant alors donc après on vient vaporiser je ne suis plus dans le champ n'est ce pas voilà donc une fois qu'on a ancré son bloc acrylique on vient vaporiser on prend son bloc et on va venir essayer de centrer sur son papier aquarelle pas sûr d'être très centré j'essaie d'appuyer un peu pas trop parce que pas sinon c'est là que ça déborde donc je laisse un petit peu dessus hop et là du coup on ira essuyer le surplus avant que ça coule partout j'ai essayé d'enlever le surplus c'est comme le papier gondole un peu ben ça tendance à se sauver hop ah j'ai fait une bavouse c'est pas grave et ben vous j'en ai un petit peu sur chaque façon hop voilà donc après on nettoie son bloc son mélingette donc on nettoie son bloc on va mettre deux côtés pour sécher je vais passer un coup de hit gun après et pour le petit en fait pour l'atc j'ai pris un autre bloc plus long et on fait la même chose en fait ça 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 donc hop on revient j'en ai partout sur le bureau c'est la cata est donc pareil on essaie de se centrer on attendait un peu que le papier boive en fait c'est pour ça que chaque fois que ça bavoue un peu ce que quand on le relève en fait ça ça fait une grosse flaque je sais pas si je peux enlever mon pinceau pinceau aquarelle pas dit non je crois que c'est pire que tout ah non je crois que c'est pire que tout hop le temps que celui là j'ai je vais juste essayer de j'aurais dû mettre assise aussi hein je suis debout et du coup je travaille moins bien quand même on voit quand même un petit peu ça va pas effacer des masses alors on va espérer hop pas voilà le relever un peu plus rapidement donc après ça se nettoie bien un petit coup d'eau sur les blocs acrylique là on va passer alors je suis désolé je faire un peu de bruit avec le hit gun en même temps là vous avez le bruit des enfants je nettoie vite fait mais bien mes blocs hop je trouve ça pas mal pour faire des fonds et font un peu patouille là je trouve ça sympa ça permet de liquider des pâtes d'encre qu'on utilise plus trop et dont on veut faire de la place donc je suis désolé je vais faire du bruit je crois que je peux pas mettre pause avec celle là je vais essayer de m'éloigner un peu avec mon hit gun je vais essayer de le sécher pour qu'on puisse continuer c'est bon Un petit papier. Un petit papier. Un petit papier. Hop. Désolée pour le bruit. comme du coup j'ai un peu peur si je fais pause ça coupe tout donc du coup je vais m'asseoir, ça m'évitera de faire des bêtises pour la suite le papier est un peu gondolé mais c'est pas grave bon là c'est un peu babousé mais bon c'est le côté aquarelle je dirais et du coup il va ressortir mon petit lapinot voilà j'ai oublié de lui faire ses yeux tiens j'ai oublié de lui remettre du blanc dans ses yeux je ferai ça une fois que la carte sera montée donc du coup on va prendre notre base de carte on va mettre ça on va coller le papier dessus après c'est du tout simple c'était juste pour vous montrer un petit peu la petite astuce du pas de d'encre et pour celle qui veut faire en échange d'ETC et de memory deck sur le thème de pack donc je fais que un échange parce que comme je voilà du coup tout ça c'est des réponses que je dois encore toujours du concours de de mon concours l'année dernière et l'anniversaire à état comme vous aviez été quand même plus de 66 je pouvais pas répondre aux 66 personnes en un mois donc du coup j'ai étalé ça sur toute l'année après les aléas de la vie ont fait que il y a eu des moments où j'ai nettement moins scrappé donc j'ai pas pu avancer donc je suis toujours rattrapée mais comme j'ai promis je le ferai il y en a pas mal qui sont parties j'espère que la poste les a déjà bien distribuées celles qui sont parties j'ai un gros doute parce que déjà celle d'Ariel a été perdue celle qu'Ariel avait gagné a priori ma petite Kogoshi du nouvel an chinois j'ai pas été très droite a été perdue a priori par la poste je crois que c'est mon papier qui est pas coupé droit en fait c'est impossible j'ai pas vérifié ce côté là mon cutter voilà donc le sac bondola peut mais ça va se remettre après on va venir coller nos petits lapinots je suis toujours dans le champ ouais ah c'est bon c'est bien j'ai cru que c'était bouché ces petits flacons là en fait quand ils commencent à il en reste à moitié dedans mais ça commence à être dur il faut toujours que ce soit plein ces petits flacons là mais là je trouve comme ça bon c'est un peu plus long pour mettre la colle mais je trouve ça quand même un peu plus pratique ça évite de déborder partout hop on va venir par là ensuite ensuite ça après on va faire les tamponnages et après on mettra les petits drones les animadotes nouveau ah les enfants ils sont encore en train de ils ont un jeu entre les marmes mais ça non je ne sais plus comment j'ai mis mes drômes mes glitters en fait c'est sur le côté je crois c'est sur le côté normalement ouais alors donc je vais prendre mon joyeuse pack ma verse affine non non ce n'est pas le bordel de mon bureau alors je suis contente j'ai quand même pas trop mal avancé sur les concours je m'étais engagée pour le mois d'avril Jessie c'est fini ça devrait partir la semaine prochaine nos mamies créent sur Insta c'est bon c'est parti elle l'a reçu et il me reste Corinne de Foxy Dédit pourquoi elle me tamponne tout bizarrement là voilà il me reste donc Corinne Foxy Dédit sa page d'amitié à faire et et puis je serai bien pour le mois d'avril avec le petit comment on appelle ça plus le petit échange de memory decks voilà alors nettoyer mon tampon et celui-là c'est pour la TC j'ai des poils partout vive les chars ça se colle sur les tampons clear c'est horrible voilà je pense vraiment ça devrait être bon c'est pour ça que je teste toujours mes tampons avant de les venir les faire directement dessus parce que hop j'ai test toujours toujours sur une feuille avant voilà et encore même des fois en les testant avant j'ai une surprise alors je vais juste j'arrive je vais juste voir quelque chose je vais juste trouver la recette quoi mais bon je reviens parce que du coup voilà j'ai pris une demi-heure pour faire une vidéo ça devait être trop demandé encore tout va bien il n'y a même pas une demi-heure je ne sais même pas combien de temps elle fait je finisse je vais faire de la Ligo moi je veux bien mais au thermomix ouais après je n'ai pas la force à aller fouetter pendant je ne sais pas combien de temps avec le fromage dedans il est parti à le faire à la casserole tout va bien tout va bien tout va bien donc du coup après je prends mon nouveau glitter drops celui-là c'est le rubis slipper hop comme ça il fait un peu rose mais normalement que je vérifie comme sur ma feuille normalement celui-là c'est du rouge rubis slipper c'est ça c'est pas y être rouge mais en fait quand on l'applique il fait un peu rose alors alors il fait un peu trop comme ça c'est dur c'est dur un peu un peu le point c'est dur un peu voilà pour celle-ci et sur l'autre carte je ne sais plus quand je vais c'est comme pareil en fait je les ai mis là les doigts dans la Versafine alors j'aime beaucoup la Versafine parce que c'est vrai que celle-ci elle a tous les petits détails mais elle est super longue à sécher il n'y a plus intérêt de toucher pendant quelques heures oui c'est pourquoi pour savoir ce que tu fais comme vidéo tu vois la vidéo de mes cartes lapins j'ai presque fini j'arrive ah oui non mais tu vois je suis occupée tu viens de jouer pendant je ne sais pas combien de temps avec papa là tu peux nous lâcher juste 5 minutes hop et donc voilà la rouge est terminée comme ça donc je vais mettre ça à sécher sur le côté hop on va mettre à sécher là j'espère que ce petit tuto rapide chaotique encore parce que je ne peux pas avoir 5 minutes vous aura quand même plus et puis celle qui veut faire un échange ATC et Memory Deck sur le thème de Pâques avec moi voilà voilà je peux prendre une personne alors si vous êtes trop nombreuses je ferai peut-être un tirage au sort soit ça sera la première soit je ferai un tirage au sort je verrai ça suivant les commentaires et puis je vous dis sûrement à demain pour vous faire mon petit haul le stamping up il n'y a pas grand chose c'est surtout des papiers avant qu'ils disparaissent je pense du catalogue parce qu'on va changer de catalogue bientôt donc voilà je vous dis sûrement à demain je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne soirée et bye bye